... Fondée au XIIe siècle, à l'initiative du roi de Navarre, Sanche II, cette ville est depuis le Moyen-Âge un lieu de passage inévitable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle accueille encore aujourd'hui, été comme hiver, de nombreux pèlerins. ... Professeur de physique chimie et d'art plastique à la retraite, Claude est également historien. C'est lui qui vous emmène à la découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port et de ses environs. ... On est ici en Bas-Navarre, une des provinces du Pays basque. C'est l'endroit le plus bas de la chaîne pyrénéenne. Donc, inévitablement, ça a été de tout temps, depuis la préhistoire, un lieu de passage et un lieu de contact, un lieu d'échange. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et puis ensuite, c'est toujours un pays vivant. Le Pays basque est un pays qui a une culture forte, un patrimoine très fort, mais ça ne s'arrête pas là. Le patrimoine, ce n'est pas simplement des monuments, des vestiges matériels, c'est aussi ce que les gens portent à eux. Pour nous guider au mieux, Claude a fait appel à Alain, agent du patrimoine de la ville. Il nous emmène à la porte Saint-Jacques, l'une des portes fortifiées de Saint-Jean-Pied-de-Port qui constitue l'entrée historique des pèlerins en route vers Compostelle. Est-ce que c'est vraiment la porte d'origine ? Non, justement, cette porte, elle n'est pas du tout dans son emplacement d'origine, puisqu'à l'époque médiévale, elle était un petit peu plus haut, dans la rue Saint-Jacques. Et ce n'est qu'au 18e siècle que cette porte a été détruite à la fin du 18e siècle et qu'elle a été replacée ici. Et donc, cette partie-là a été en fait très remaniée, puisqu'on voit très bien qu'il y a en fait un raccordement postérieur, donc du 18e siècle. D'accord, avec le chemin de ronde, là. Voilà, donc il monte vers la citadelle qui est percée avec des meurtrières de façon à protéger le front nord de la ville. D'accord. Comme le veut la tradition, nous entrons dans la ville par cette porte chargée d'histoire. En arpentant la rue de la citadelle, vous pourrez admirer les ravissantes maisons basques typiques de la Basse-Navarre. Accolées les unes aux autres, de forme rectangulaire, elles se caractérisent par l'utilisation de la pierre de gré rouge, mais aussi par leur façade. Certaines sont en colombage, d'autres totalement en briques, mais beaucoup ont leur porte d'entrée surmontée par des linteaux sculptés, une sorte de carte d'identité de la maison et de ses propriétaires. Il y a le nom des habitants de la maison, donc du mari et de la femme. Ah oui, d'accord, on voit très bien. Yohanesh de Ribéry. Ça, c'est le mari. Et Louise Duhald. Voilà, maître et maîtresse de la maison de Londres-Chéna, puisqu'on donnait un nom à la maison. Et il faut savoir qu'au Pays Basque, la maison a un statut vraiment particulier, c'est-à-dire que certains habitants, on les qualifie en fait par rapport au nom de leur maison. On les appelle avec le nom de la maison. Voilà, par exemple ici, typiquement, on pourrait appeler Yohanesh de Londres-Chéna, donc de la maison, Londres-Chéna. Et ici, des lentos comme celui-là, on en voit très très peu ici, à Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque comme j'ai dit, c'est un esprit un petit peu de ville. On est en milieu urbain. Mais maître et maîtresse de maison, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans les campagnes autour de Saint-Jean-Pied-de-Port. Tout à fait, oui. À Saint-Jean-Pied-de-Port, chaque rue, chaque édifice plonge les visiteurs dans le passé. Au XIVe siècle, fort de son emplacement sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville devient un véritable centre commercial du Moyen-Âge. L'édifice dans lequel nous emmènent Alain et Claude est un véritable témoignage de ce passé florissant. Pour mieux le comprendre, il suffit de descendre cet escalier exigu jusqu'à cette vaste salle voûtée en ogive. Donc ici, nous nous trouvons dans la bâtisse dite de la prison des évêques. Et puis précisément, en fait, on se trouve au niveau de la partie la plus ancienne de la bâtisse. D'accord, on dirait un souterrain. C'est l'une des plus anciennes constructions de Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque cette salle voûtée, en fait, elle date du XIVe siècle. Donc ici, c'est un endroit qui était très important pour Saint-Jean-Pied-de-Port, puisque c'était en fait un entrepôt en marchandises, le grand entrepôt en marchandises de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc c'est là qu'on voit que c'était une ville de commerçants. Une ville de commerçants, une ville de passage, avec beaucoup d'artisans et commerçants. Un des poumons économiques de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était vraiment ici. Donc contrairement à ce que dit le nom aujourd'hui de cette bâtisse, ce n'était pas une prison ? Non, ce n'était pas du tout une prison à son origine. Elle est devenue une prison ensuite au XVIIIe siècle. Je vois plein de petits signes sur les pierres, là. On sait ce que c'est, ça ? En fait, c'est ce que l'on appelle des marques de tâcherons. Et c'est des marques qui ont été laissées par les tailleurs de pierres qui ont construit la salvoûtée. Une signature, quoi. C'est comme une signature. Et ça avait une très grande importance pour l'artisan parce que ça lui permettait de justifier du nombre de pierres produites en une journée. Et à la fin de la journée, il allait voir le chef de chantier et il disait, j'ai produit par exemple 10 pierres. Et il était payé en fonction des 10 pierres qu'il avait produites en une journée. Il était payé à la pièce, quoi. Il était payé à la tâche. C'est pour ça qu'on appelle ça les marques de tâcherons. Si vous aimez l'histoire, vous apprécierez probablement celle de la citadelle qui domine la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Édifiée en 1628 sous Richelieu, puis remaniée par Vauban quelques années plus tard, elle protégeait autrefois la frontière entre la France et l'Espagne. Jusqu'en 1921, elle a été le lieu de vie de la garnison militaire qui y avait établi ces quartiers. Là, on a de la chance parce qu'on va pouvoir rentrer à la citadelle. Et oui, normalement, c'est interdit au public. Normalement, c'est interdit au public. Et donc, on va rentrer par cette porte royale et on va rentrer à la place d'Armes. C'est vraiment une petite porte royale. Oui. Oh là là, c'est une sacrée architecture quand même. Voilà. Aujourd'hui, visiblement, ces bâtiments servent toujours. Il n'y a plus de garnison militaire depuis 1921. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le collège public de Saint-Jean-Pied-de-Port qui est aménagé ici depuis les années 60. Un cadre, certes, peu banal pour un établissement scolaire. Mais le clou du spectacle, c'est sans aucun doute la vue imprenable qu'offre cette citadelle sur la ville. Ah, voilà un panorama. Superbe vue qu'on a sur tous les quartiers de Saint-Jean-Pied-de-Port. Ah oui, on voit très bien l'évolution. L'évolution de la ville avec les différents quartiers, les quartiers neufs tout à fait au fond. Je suppose que tu n'es pas prêt de quitter cette région et d'aller vivre ailleurs. Moi, je suis amoureux de cette ville. Je suis passionné par son histoire, par son patrimoine. Donc, pour rien au monde, je me déracinerai de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut visiter l'ensemble de la base d'Avare. Voilà, de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est un petit peu une voie de passage encore aujourd'hui. Parce que de Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut aller sur Bayonne, sur la côte basse. C'est vraiment encore aujourd'hui un carrefour d'où on peut rayonner, faire différents villages autour. Après Saint-Jean-Pied-de-Port, Claude a choisi de nous emmener à 30 km de là, un peu plus loin dans les terres. Car non loin du village de Saint-Martin-d'Arebou, se trouve un véritable trésor géologique et archéologique. Bonjour. Aude, préhistorienne, est également guide des grottes d'Itsuritz et d'Ocho Selaya, un site emblématique de la préhistoire. C'est toujours un bon vent de rentrer ici. Voilà, on va avancer jusqu'au chantier archéologique. Dès le début du XXe siècle, ce site exceptionnel a fait l'objet de nombreuses fouilles, révélant ainsi de précieuses informations sur notre passé. On a atteint une couche très très ancienne. C'est du temps où il y avait des ours des cavernes dans la grotte. Là, on a devant moi, l'énorme et belle dent, la mandibule. C'est une mâchoire d'ours qui ont été là. On en a retrouvé beaucoup dans le site. Et c'est notre limite des occupations humaines, parce que partout au-dessus, là, sur toute la partie supérieure, on a plutôt Cro-Magnon. Et donc là, on est tombé sur des âges très très anciens, puisqu'on remonte quand même à 40 000 années sur ces connaissances de ces populations-là. Donc là, on a toutes les couches bien visibles. Alors, on peut suivre toute cette couche, parce que toutes les occupations humaines, en fait, elles sont définies en fonction des couleurs et des textures. Donc on a véritablement des chapitres de l'histoire de l'humanité ? Complètement. C'est un feuilletage, en fait, que les archéologues travaillent, qu'on a travaillé pendant 10 ans. La salle d'Itsuritz, beaucoup plus vaste que la première, était il y a 17 000 ans l'espace de vie des artisans. En plein cœur de celle-ci, trône un pilier d'art sculpté en bas-relief. Juste en face de nous, là, on a en réalité des cervidés qui ont été représentés. Donc face à nous, là, on a le fameux grand renne, qui est magnifique par sa tête. Malheureusement, elle est un peu cassée sur l'avant. Et par contre, après, tout est en détail. Avec le départ des bois du renne dans toute cette partie-ci, sa petite oreille. Et si on suit, en fait, notre renne, on a le volume de la cuisse, les pattes arrières, tout en détail anatomique. On retrouve les deux pattes, toujours en détail. On a toute la perspective, là, comme ça. Voilà, exactement. Les pattes avant, toujours sur des plans différents. Une patte qui est plus courte aussi que l'autre. Et puis le poitrail du renne. Est-ce que ce sont des œuvres d'art ou est-ce que ça fait un sens ? Alors, ça peut être un élément pédagogique, ça peut être un élément sacré. Le sens, il nous échappe. Encore un mystère dans cette grotte. Un parmi bien d'autres. Suivez-nous à présent dans les profondeurs de la Terre. 15 mètres de calcaire plus bas se trouve la grotte d'Ocho Celaya, un fabuleux chef-d'œuvre de la nature façonné par l'eau. Et voilà, on entre dans un des joyaux d'Ocho Celaya, ici. Et en fait, c'est la salle de musique naturelle. L'auditorium. L'auditorium, pratiquement. Autour de nous, il n'y a que des instruments de musique. C'est la pierre. Et si on les percute doucement, ça produit tous les sons qu'on a là. Une monumentale cathédrale de roche a coupé le souffle. Une visite dans les entrailles de la Terre qui s'achève sur une mélodie que jouaient peut-être nos ancêtres il y a des milliers d'années. Après ces douces sonorités, laissez-vous envoûter par les paysages vallonnés de la Navarre, loin, très loin du tumulte des villes. Ici, au détour d'une colline, vous pénétrerez peut-être sans le savoir dans le pays qu'un. Le pays qu'un, Quintoa en Basque, est une véritable curiosité territoriale et administrative. Un petit bout de terre qui appartient à l'Espagne, mais qui est administré par la France. Un statut unique que connaît bien Marie-Antoinette. Elle est née ici et fait désormais partie des 25 derniers Quintoa, les habitants de cette enclave si particulière. Et au Pékin, on n'est jamais au bout de ces surprises. Quand on cherche la frontière, il faut fouiller un peu. Ah, ça y est, je vois la borne. Ah ! Elle était presque cachée, là. Oui, oui, cachée, la peau. On ne doit pas l'admirer souvent, quand même. Ah, d'accord. Ça fait longtemps qu'elle a été posée. C'est le 139, non ? Tout à fait. 139. Tout à fait. Et on devrait trouver dessus les marques qui désignent les autres bornes. Oui. Voilà. De l'autre côté, théoriquement, il devrait y avoir le même numéro. Oui, oui. C'est-à-dire, quoi. Regardez, l'exploitation ici, on a la maison qui est là, et la borde de la maison qui est ici, la grange. Tout à fait. Une frontière entre une maison et sa grange. Une situation insolite qui remonte au 19e siècle. En voulant régler des problèmes de pâturage qui affectaient les relations entre les bergers français et leurs homologues espagnols, le traité des Pyrénées de 1856 a créé le statut si particulier du pays qu'un. Aujourd'hui encore, ce territoire est le royaume des moutons et des bergers. Michel est un berger quintoare pure souche. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va ? On se promène, ça va ? Oui. Bonjour, Mayenne. On est venu vous voir au Pays-Quiens, mais où exactement ? Voilà, ici. Vous êtes dans la propriété de Soubillon-Douard. C'était cette maison. Voilà. Et vos parents habitaient là, donc ? Eh oui, moi je suis né là. Dans cette maison ? Dans cette maison. Et jusqu'à quelle année vous êtes resté dans cette maison ? Oh... Ça fait une quarantaine d'années qu'on est parti d'ici. Et l'activité principale, l'élevage ? Voilà, l'élevage. Ça a toujours été ça, l'élevage. Quelques brebis, vaches, quelques juments. D'accord. Et vous n'êtes pas isolé ? Il y a d'autres bergers qui sont installés à proximité ou plus loin ? Il y a quelques-uns là, mais là, je reste... Un des derniers, là. D'accord, oui. Un des derniers, oui. Et comment vous voyez l'avenir de ce territoire, maintenant ? Ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un, après moi, qui commence à traire les brebis, ça. Ça m'étonnerait, mais il y aura toujours des bêtes, ça, je pense. D'accord. Ils viendront en pâture, seuls, ici ? Voilà, pâturer, pâturer. On viendra les voir de temps en temps. Avec le chien. Comment il s'appelle, le chien ? Chippie. Chippie. C'est lui qui fait le travail, en fait. Oui, c'est celui. Il est plus jeune que moi, aussi. Bon, Michel. Bon, allez. Eh bien, je t'embrasse, hein. Oui, allez. Au revoir. Allez, porte-toi bien. Et rêve qu'il y aura des petits-enfants qui vont venir encore. Qui sait ? Il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver. Voilà. Au revoir, monsieur. La relève de Michel est loin d'être assurée. Et le Pékin se désertifie peu à peu. Alors un conseil, pressez-vous de découvrir ce territoire unique, véritable havre de quiétude, en dehors des sentiers battus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...